Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, tiens, t'es là, toi Je crois qu'elle aime ton skate, Caro Bonjour, Boulle Salut, Luna, elle est trop mignonne, ta chienne Oui, mais je suis super embêtée On part en week-end chez ma grand-mère et personne peut la garder Pourquoi tu l'emmènes pas ? Ma grand-mère est allergique aux poils de chien et de chat Tu pourrais pas la garder jusqu'à demain, toi ? Elle s'entend super bien avec vous tous Bien sûr, mais il faut que je demande à mes parents Non et non, Boulle, ce n'est pas une bonne idée Ça tombe très mal, on a des invités Demain soir, j'ai encore le ménage et puis les courses à faire Désolé, mais c'est pas possible Oh, faites pas cette tête, on la gardera une autre fois Un petit chiot comme Malice demande beaucoup d'attention Mais elle est toute petite Et puis nous, on s'en occupera, hein, Bill ? Justement, c'est un bébé Et les bébés, il faut s'en occuper tout le temps Mais on fera très attention N'insiste pas, Boulle Allez, Ouste, allez jouer dehors tous les deux On a encore beaucoup à faire, ta maman et moi Ouste ! Alors ? C'est d'accord Viens la récupérer demain quand tu rentreras Super ! Salut Malice ! Sois bien sage, hein ? On va bien s'amuser tous les quatre Allez, viens, on va sortir la vaisselle de grand-mère Tu veux dire le truc tout moche en porte-mère ? Tu veux des croquettes ? Voilà, c'est réglé Tout ça d'un coup, ben t'avais faim, toi Où est-ce qu'elle est passée ? Reviens ! Aïe, aïe, aïe ! Elle est partie comme une flèche chez Madame Stick Oh non, pas chez Madame Stick ! Si elle fait des bêtises, elle va le dire aux parents Ils sauront que Malice est là Euh... ils savent pas ? Elle est là en cachette Ils voulaient pas... mais t'inquiète, on s'en occupe Oh là là, j'aime pas ça, moi On va avoir des problèmes Des tas de problèmes C'est quoi ce truc ? Dis-donc, Bill T'as rétrécu au lavage ou quoi ? Reprends ce modèle réduit Je déteste les bébés et les coquères Alors ton mini-toi, tu te le gardes de ton côté de là Compris ? Pose une seule de tes pattes moisies sur elle Et t'auras affaire à moi Oh non ! Ne me dis pas que tu as encore faim On dirait bien que si Je me demande si j'étais aussi glouton quand j'étais petit Hé ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Bill, arrête d'embêter ce chat Et toi, rentre chez ta maîtresse Vous êtes pénibles tous les deux Jérée, tu peux m'aider à déplacer la table vers la fenêtre ? J'arrive Bien joué, Bill Bill, emmène Bill et Caro jouer dehors Je viens faire le ménage dans le salon Bill, s'il te plaît, qu'est-ce que je viens de dire ? Allez jouer à cache-cache dehors Oui, maman Attends-moi, Bill Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui ces deux-là Mais je les trouve très énervés Mais c'est pour qu'ils ont déjà changé Jérée en main Oh mon À tout à l'heure, jolie petite fleur Arrête de me suivre comme ça, toi Regarde, Bill, elle essaie de bouger ses oreilles comme toi C'est trop mignon Ouais Tu vas pas répéter tout ce que je dis, hein ? Ok, dis, hein ? Stop ! Hop ! Le Bébile a son chien-chien, gousi-gousi le riquiqui Tu vas te faire, Moumoute-mité ? Moumoute-mité ! Alors, comme ça, on veut en découdre Viens par là, espèce de chihuahua Laisse tomber, Bill, on réglera ça plus tard Faut qu'on s'occupe de notre petit monstre Elle est où, d'ailleurs ? Elle est repartie ! Je sais pas où Oh non ! Qu'est-ce que t'as encore fait ? Donne les fleurs, tout de suite Comment on va faire pour replanter ces fleurs ? Oh non ! C'est pas malice qu'il faut t'appeler, c'est calamité Madame Stick va être furac si elle voit ce massacre Ça va marder, mon pote T'as protégé va se faire remonter les oreilles Et tes copains aussi Oh ! Attention, malice ! Hé, laissez-moi sortir ! Qu'est-ce que tu veux ? Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Goûter ? Goûter ? Après tout ce que t'as avalé ? Sauter ? Oh non, t'es trop petite et puis... Je suis à plat là Chut ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ? Hop ! Hop ! Dégage la miniature ! J'ai recollé la soupière ! Oh, tu sais faire ça, toi ? On l'a échappé, Belle ! Tu aurais pu te faire très mal ! Et voilà ! Terminé ! Encore ? Mais qu'est-ce qu'il a ce chien aujourd'hui ? Boulet très bizarre lui aussi, on dirait qu'il nous cache quelque chose Encore en train de préparer une bêtise, tu crois ? J'en ai bien peur, on va les surveiller d'un peu plus près Dire qu'il reste encore presque une journée Elle va bientôt dormir En tout cas, elle ne peut pas dormir dans la maison Je peux dormir avec elle dans ta niche ? Regarde ! Super idée, Caro ! Malice va être bien ! Si elle se réveille, tu la calmeras Chut ! Regardez ! Doucement, Bill ! Bonne nuit, Macaro ! Merci ! C'est un sacré boulot de garder un bébé chien Je croyais que c'était facile, mais... J'en peux plus ! Oh non ! Voilà qu'elle pleure maintenant ! Bill, elle a réveillé maman ! Qu'est-ce qu'il se passe, mon Bill ? Tu fais un mauvais rêve ? Chut ! Surtout ne réveille pas, Boulle ! Elle est tout à fait réveillée ! Et moi, j'ai tout à fait sommeille ! Allez, calme-toi, Malice ! Dodo, tout le monde va se coucher maintenant ! Bon, il n'y a qu'une solution ! Oh non ! Boulle, Bill, le petit-déjeuner vous attend ! Eh ben, vous n'avez pas l'air très frais, tous les deux ! Et toi, mon Bill, je ne sais pas de quoi tu as rêvé la nuit dernière, mais tu t'agitais comme si tu faisais une course ! Boulle devait le poursuivre ! C'est pour ça qu'ils sont si fatigués ! Qui peut m'expliquer ceci ? Mes fleurs ! Mes jolies fleurs ! C'est lui ! Votre chien, ce mal élevé ! Il y a des traces de pattes partout, près de mes flat-band ! Mais non ! Ce n'est pas... Mais ce n'est pas juste ! Tu vas te faire disputer à sa place ! Je suis désolée, Madame Stick ! On va tirer cette histoire au clair ! Laissez-moi vous offrir d'autres fleurs ! Bill, Bill au pied ! Elle a encore disparu ! Non ! Regarde-moi ça ! Bill ! Qu'est-ce qui t'a pris de marcher sur mes dessins avec tes pattes pleines de terre ? Je crois que j'ai compris ! Nous avons une invitée dans cette maison ! Regarde ! Ce n'est pas vraiment la même pointure ! Terminé, les cachotteries ! Où vous l'avez cachée ? On ne sait pas ! Malice ! Malice ! Malice ! Oh ! Malice ! Malice ! Elle est là ! Dans notre lit ! Elle dort comme un loir sur mon oreiller ! C'est vrai qu'elle est mignonne ? Mignonne ou pas, elle n'a pas à être là ! Et vous deux, vous avez désobéi ! Vous trois ! Bonjour ! Je viens chez... Entre ! Tu es très attendu ! Coucou, toi ! Je parie qu'ils n'ont pas beaucoup dormi ! Comme tu dis, on dirait que t'as l'habitude, toi ! Oui, elle est... Elle est très... remuante ! Et toi, tu as pu passer une bonne nuit tranquille ? Ça va ? Oui ! Et ma grand-mère était très contente de nous voir ! Merci beaucoup de l'avoir accueillie ! À bientôt ! Non ! Malice, non ! Ici, Malice... Dommage, on avait prévu des glaces pour le goûter ! Tant pis, ça leur apprendra à désobéir ! Fraise ou pistache, toi ? Fraise ! J'adopterais bien un petit coquer, pas toi ? Certainement pas ! Nos trois pirates me suffisent largement ! Le tapis tout moche est sorti ! Laisse-moi deviner ! Y a ta copine qui passe à la maison ! Oui, et ça la rend heureuse de croire que son cadeau m'a fait plaisir ! Le tapis d'Aladdin, comme elle dit ! C'est juste pour quelques heures, comme ça, elle se vexait pas ! Si ça se trouve, c'est pour s'en débarrasser qu'elle te l'a offert ! Oh, arrête ! Il est pas si mort ! Dors ! Si ! Il est hyper moche ! On dirait le maillot de bain de tante Agathe ! Tu t'es pris mes pieds dans le tapis, on dirait ! Bon, je crois que c'est le moment de faire un grand ménage ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bruit, il y a un bruit ! Attendez-moi ! Je crois que vous avez laissé traîner quelques affaires ! Mon frisbee ! M'a pas mal ! C'est la salade ! Allez jouer dehors ! Et vous êtes priés de ne pas mettre un pied ou une patte dans cette maison tant que je ne leur ai pas rendu nickel-chrome pour accueillir ma copine ! Pas de problème ! Je vais les surveiller, chérie ! À tout à l'heure ! Vous en faites une tête ! Vous êtes punis ? Ouais, on est obligés de rester dehors ! Bon, faut respecter la punition de maman ! Prisbee-partie ! Ouais ! Je l'ai ! Bravo ! Les mioches et les sacs à puce ! Silence ! Les fleurs, c'est comme la grande musique ! On en profite en silence ! Hors de ma zone d'opération ! Maman va vous chercher de l'engrais naturel ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Oh, ce n'est pas ! Loupé ! Oh là là ! Ça sent fort ! Je connais cette odeur ! Ah oui, j'adore ces... mais c'est... Je l'ai sur le bout de la trupe ! C'est moi ou ça sent le crotin ? Ça sent le... Le crotin ? C'est du crotin ! C'est du crotin ! J'adore ! Il est en bon, ce diabeau ! Faites quelque chose ! Bill ! Sors de là, tu... C'est encore pire quand tu se remues ! Arrête ! J'ai l'impression que je vais perdre mon nez ! Les fleurs ! Dis à ton chien d'arrêter de saccager mon travail ! Oui, mais c'est l'odeur de votre truc aussi ! Je prendrais bien un petit café ! Allez, Oust ! Le petit crotin ! C'est du crotin ! C'est du crotin ! J'adore ! Oui, il voit le crotin ! Encore c'est doté ! Désolée, Madame Stick ! Promis, vous le verrez plus de la journée ! Ce n'est pas de le voir qui me dérange ! C'est de le sentir ! Un peu plus haut, Robin, qui te plaît ! Bill, arrête de faire le malin ! Tout le monde nous regarde ! Je ne suis jamais senti aussi bien ! Les gens ne savent pas ce qui est bon ! Allez, Bill, dépêche ! Tu vas passer à la douche et on n'en parle plus, hein ! Je connais un putois qui va faire moins le fier quand il sera dans son bain ! Ça respire enfin, cette maison ! On aurait presque envie de la mettre sous verre et de la... C'est quoi cette odeur ? Oh non ! Vous ne passez pas ! Mais papa, il y a Bill qui s'est tout crotté et qui sent trop mauvais ! On est la honte du quartier tellement il sent la fesse de vache ! N'importe quoi ! Mais ouvrez votre uf, c'est le meilleur parfum du monde ! Hé, Bill, ça te dit de jouer à ça ! Ah, vous inquiétez pas ! Je vais le sortir de là par les moustaches ! Un petit fruit ! Il y a pire que ton odeur, Bill. Il y a les couleurs de ce tapis. Je vais lui refaire une petite beauté ! Enlève tes seules bras ! Non ! Bon, ben, je crois que c'est pas le moment de faire tapisserie ! Ciao, voisin ! S'il y a trois, vous n'avez pas disparu de ce salon ! Je vous promets que je vous fais manger le tapis ! T'inquiète, maman ! Je vais emmener Bill et le tapis se faire nettoyer en ville et tout sera... Elle a pas oublié le 1 et le 2 avant de dire 3 ? Maintenant, répète après moi ! Le crotin, ce n'est pas pour les chiens ! Le crotin, c'est... Ah, c'est trop bien ! C'est le top des parfums, c'est la classe pour les chiens ! Désolée, Caro ! Et maintenant, saute l'ange ! Flexion, extension ! Oh non ! Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup de filet ! Et ne le ménagez pas ! Rigueur et discipline, pour ce vaut rien ! Compte sur moi, Madame Stick ! Au plaisir de vous rendre service ! A nous deux, sale cabot ! Je vais t'apprendre à rester tranquille, moi ! Tu vas voir ! Oh ! Ce sont mes petites fleurs qui vont être contentes, hein ! Faut trouver un moyen de récupérer Bill ! Personne n'a le droit d'enfermer mon pauvre Bill parce qu'il a des goûts bizarres ! Mais oui, il n'y a que des animaux comme Bill qui peuvent aimer cette odeur ! Oui, des chiens ! On a besoin de renfort ! On va rassembler tous les chiens de la ville autour des fleurs de Madame Stick ! Tu me fais un petit café ? Oh ! L'aménage de sa frite ! À toi de jouer, Robin ! Ok ! Mais il tient bon, Robin ! On a une mission à accomplir ! À nous, les rues de la ville ! Allez, courage ! Tu permets que j'aère ? Pas la peine, j'ai l'option ventilo ! À moi, la liberté ! Où pas ? Ouf ! Youhou ! Plémi ! Youhouhou ! Oh non ! Où est-ce qu'il y a ? Minko vu ! Barré pour un virage, chérève ! Barré ! Et c'est pour qui, la bonne pizza, là ? C'est pour le délicat estomac ? Oh, c'est d'honneur, là ! Hé, crottin, il est simé, ça ! Tu n'étais rien du pire du pire, ah ouais ! Salut, Mink ! Ça te dirait que tu te baignes dans une piscine de crottin ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Ah ben, suis-nous et tu verras ! J'ai bien entendu, piscine de crottin ! Suivez, papi ! Oh, tu prendrais pas un petit café ? Oui ! Oublie, on n'a pas le temps ! Mission accomplie ! Mesdames et messieurs, le port du bonnet est obligatoire pour la pire ! Bande de bande à la poêle ! Mes fleurs ! Oh, je déteste ces sales gamots ! Cette fois, c'est la guerre ! Alerte ! Alerte ! Trop bien ! Merci pour votre aide, Madame Stick ! On va enfin pouvoir récupérer Bill ! C'est la guerre ! Soyez pas fâchés, Madame Stick ! On ferait quelque chose pour vos fleurs après, dès que j'aurai libéré Bill ! C'est la guerre ! Il est enfermé dans le camion d'un fourrière ! Il faut le libérer ! Armée de boules de poils puantes, en complet ! Enfonce ! On vient rejoindre son petit copain ! On a peur qu'il se sente tout seul dans sa cage ! C'est un petit copain ! Ah ! Attendez un peu que je vous enferme avec lui et c'est vous qui pourrez plus s'en dire ! Coups les d'un breton ! Et un gros poteau pour le gros vilain ! Mais qu'est-ce que c'est, monsieur ? Mais qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, laissez-moi ! Je me sens pas bien, je me sens pas bien Bon, maintenant, il en deviendrait sympathique Il y aurait même plus, vous n'en mangeriez Bill ! C'est libre ! Doucement, Bill ! Moi aussi, tu m'as manqué Et moi, j'ai pas grand câlin ? Non ? Je me mangerai ! Et maintenant, direction la toiletteuse Quoi ? Pourquoi ? Allez, j'ai pensé qu'à ma truffe et semer une sacrée pagaille Mais faut savoir s'arrêter et se laver Faut mieux se recruter Je vous laisse, je crois que j'ai besoin d'air frais Eh ben, vous êtes dans un drôle d'état Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ce serait trop long à expliquer, mais en gros, on a voulu faire du jardinage Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour le tapis aussi ? Euh, c'est une première, mais après tout, un tapis, c'est plein de poils aussi Alors, par qui je commence ? Oh, moi ! J'ai peut-être pas de poils, mais ma carapace a besoin d'un lustrage de compétition Ah, oui, on respire mieux ici Je prendrais bien une petite douche Non ! À demain, les potos Concours de plongeon chez Madame Stick Couture l'eau À demain Allez, direction la maison Il faut rapporter le tapis à maman avant que son ami arrive Stop ! Oui, je crois que je me suis habituée à l'odeur Remettez le tapis en place, je vais à la douche C'est quoi cette odeur ? C'est encore ! C'est rien, je vais me laver Je crois que je vais arrêter d'inviter ma copine Chouette, on peut brûler le tapis À toi, Mille Et maintenant, la super technique que j'ai vue à la télé Mais Bill, ça c'est du lancer de disques, pas du frisbee Arrêtez de vous balancer, j'ai le mal de mer Ce camion vient de livrer les pièces de la toute nouvelle exposition qui démarre demain au musée Alors dites-nous le thème de cette exposition Le thème, c'est Sabre Noir, le fameux pirate Sabre Noir ? Il faut savoir qu'avant de faire fortune sur les mers du globe Sabre Noir a grandi dans notre ville Hé, le frisbee, il s'appelle Reviens Ben ouais Les visiteurs pourront admirer un tas d'objets ayant appartenu à Sabre Noir Son fameux sabre, bien sûr, et une carte menant à son fabuleux trésor Une exposition sur Sabre Noir ? Dépêchez-vous de venir à l'exposition Sabre Noir, elle ne dure qu'une semaine Son fabuleux trésor Tu entends ça, caporal ? Avec ce fabuleux trésor, je pourrais remplacer tous mes vieux gadgets Mais tu vas t'arrêter de tourner, pichu fauteuil ! Ça serait pas du luxe Pour terminer, avis aux amateurs de légende Le trésor de Sabre Noir est paraît-il enterré dans notre ville Et son fantôme veille dessus À vous les studios ! Moussaillons, en route pour le Grand Lard Lissez les poils ! L'arrivée est à mal ! Ha 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 ! C'est moi, Sabre Noir, le flibustier ! Un navire marchand, capitaine ! Lissez le pavillon à tête de mort ! Oh ! Vous n'aurez pas mon bateau, maudit pirate ! Un homme à la mer ! Moi, je suis une sortie marine ! Matloville, à l'abordage ! Pour avoir encore le mal de mer, non merci Hé ! C'est quoi ce machin ? Ha 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 ! Mais non, moussaillon ! L'abordage, c'est en face ! Qu'est-ce que tu dis de ça, capitaine ? Ça alors ? On dirait une carte au trésor ! C'est comme ça qu'on me remercie ! Oh ! Les épées ! C'est le trésor de Sabre Noir ! Il est sûrement tombé du camion qui a porté les affaires de Sabre Noir au musée ! C'est peut-être un trésor de croquettes ! Depuis le temps, quand même, elles doivent être périmées ! Dommage qu'on doive la rendre ! Pas tout de suite ! Si on trouve le trésor avant, ça serait top pour le musée ! T'as raison ! Regardez, il y a des remparts ! Ça peut pas être chez nous ! Il y en a pas dans notre ville ! Peut-être qu'il y en avait avant ! Faudrait demander à quelqu'un ! À Mme Stick ! Elle connaît par cœur l'histoire de la ville ! Même qu'elle se fâche quand on sait pas ! C'est vrai qu'avec elle, ça rigole pas ! Un galion espagnol ! Flibustier à l'abordage ! Encore un gadget détraqué ! Bonjour Mme Stick ! Vous saviez si dans le temps la ville était fortifiée ? Tu ne veux pas savoir si j'ai connu les dinosaures non plus ? Dis tout de suite que je suis vieille ! Euh... Euh... Bon ! Oui ! Il y avait des remparts qui ont été détruits en 1732 ! Bien avant ma naissance, je vous signale ! Merci Mme Stick ! Oh ! Qu'est-ce qu'ils mijotent encore ! Il n'y a plus qu'à trouver où étaient les remparts ! On va comparer avec un plan de la ville ! À nous le trésor de sabre noir ! Le trésor de sabre noir ? C'est moi qui veux le trouver en premier ! Ah ! Voilà que mon périscope s'y mêlent aussi ! Ha ha ! Et une photo de la carte ! Une... Regardez les vieux remparts et les murs du parc ! On dirait qu'ils sont à la même place ! Il n'y a plus qu'à visionner ça ! Combien de temps elle va mettre pour s'en rendre compte ? Un... Deux... Ah ! Ce n'est pas des photos numériques ! Il faut que je développe la pellicule sur du papier ! Deux et demi ! Pas mal ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait appel à un expert ! Bien joué, mon Bill ! Si vous voulez le trésor, il faudra être à la hauteur ! Être à la hauteur, ça veut dire être capable ! Mais être capable de quoi ? Chez les animaux, être à la hauteur, ça veut dire être une girafe ! Bill ! Et si c'était ça ? On peut peut-être voir le trésor si on est à la hauteur d'une girafe ! On dirait que Bill a compris un truc ! Non, non, non ! Ne me remerciez pas ! Regardez ! Là-bas, ça brille ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Eh ! C'est tombé ! Hein ? Oui ! Oui ! Ouf ! Ce n'est pas le trésor ! Il devait y avoir un indice là-dedans ! Leur sale cabot était là-haut pour une raison ! Qu'est-ce que tu en penses, caporal ? Miaou ! Miaou ! Je pense que je serais mieux à la maison ! Oh ! Qu'est-ce qui réfléchit les rayons du soleil ? Des pièces d'or ! Hé ! Pas si vite ! Madame C, c'est pas si elle est professionnelle ! Ah 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 ! Non ! Non ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Encore un gadget qui me trahit ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends-moi-là ! C'est pas le trésor ! Cet arbre ne pouvait pas être là au temps de sabre noir ! Pourquoi pas ? Il y a des arbres qui vivent mille ans ! Tu trouves quelque chose ? Ah ! Encore un message ! Le trésor est sous les flots à portée de jumelles ! Hum... 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 Les flots ! Il y a pas la mer ici ! Non ! Mais il y a de l'eau ! Le trésor est peut-être sous la fontaine ! Amusez-vous pour creuser, bandes amateurs ! Ça va ! Il y a quelqu'un ? Caperale ? Hum churches ! Hum... Le radeau de sabre noir ! Ah ! Re-marque de ces gadgets pourries ! Oh ! Tu tombes bien ! Mon p'tit George ! Mon seul gadget qui fonctionne à merveille ! Laisse tomber, Bill Le sol est trop dur pour tes pattes Mais pas pour un robot C'est moi qui aurai le trésor Après tout, c'est normal Si je n'avais rien dit pour les remparts, vous n'auriez pas trouvé Georges, tu ne vas pas me lâcher comme toutes mes gadgets Pas toi Je suis coincé Oh mon nez Merci, ça va mieux Mais non, ça va pas Allez plutôt chercher de l'aide Caro, c'est pas le moment de jouer la tortue de mer Aidez-moi Le gadget qui ne tombe jamais en panne, Bill À propos de gadget, activez vos ressorts dans le trou pour agripper George Vous voyez qu'ils ne vous lâchent pas toujours vos gadgets Merci, c'est vrai qu'ils ne sont pas mal finalement Regardez ce que la tortue de mer a trouvé Le trésor était vraiment sous les flots Il ne peut pas être là depuis 200 ans Des pièces d'or Le fantôme de sabre noir Il va se longer parce qu'on a le trésor Surprise On a tout filmé en caméra cachée Votre chasse au trésor fera un super reportage Pour donner envie aux gens d'aller voir l'exposition Désolé les enfants Et Madame Stick, il n'y a pas de trésor en fait Quoi ? Mais alors les pièces d'or ? Elles sont en chocolat Je vais passer à la télé Après sabre noir, on a une expo sur les agences secrets Ça vous dirait d'exposer vos gadgets ? On a résolu les énigmes On a trouvé le trésor Et on a gagné du chocolat Ça vaut pas un trésor de croquettes ? Sois sage mon chaton Maman va faire les courses Oui va t'épêche-toi, moi j'ai faim moi Alors Bill, il te plaît ton cadeau d'anniversaire ? Ah ouais ? Il est cool Bonjour Madame Stick Bonjour J'espère que nous n'avons pas été trop bruyants hier soir Pas du tout, je n'ai rien entendu Rien de tel que de se coucher tôt pour être opérationnel dès l'aube Vous avez raison Rien de tel que de se lever avec les poules pour... En fait, nous avons fêté l'anniversaire de mon mari et celui de notre Bill hier soir Ils sont nés le même jour Votre mari fait plus vieux Le même jour mais pas la même année, heureusement Bill, lui, n'a que 5 ans Et toutes ses dents Fêter les anniversaires est parfaitement inutile à mon sens D'ailleurs aujourd'hui, c'est le mien Oh ! Je vous souhaite un... Laissez ! Je n'y accorde aucune importance Euh... Bon... Bon... Bon anniversaire Madame Stick Merci quand même mon garçon Et bon anniversaire Bill C'est tellement ringard les cadeaux, les bougies et les cadeaux tout moche T'inquiète pas peluche mité On n'est pas prête de te le souhaiter ton anniv Les cadeaux, tu peux faire une croix dessus Si c'est pour recevoir des os A plus tard A plus tard ! Elle déteste ça ? Mais l'anniversaire, c'est le plus beau jour de l'année après Noël Elle n'est vraiment pas marrante Madame Stick Tu sais boule, une fête quand on n'a ni famille ni amis C'est un peu triste C'est aussi pour ça que Madame Stick est parfois un peu... Enquiquinante ? On va dire ça Réunion secrète et privée mon vieux Personne ne monte Je parie que cet horrible coquère est en train de mijoter un sale co Tu devrais pas le défendre, gentil comme tu es Tu m'auras pas caporal Je te connais trop bien Allez, rousse ! Retourne chez toi Oh là là ! Je vois ta queue vilain Viens par là toi, viens Elle est bizarre parfois Madame Stick Ouais, elle fait un peu peur et en plus c'est une espionne Tu te souviens de tous les gadgets qu'on a trouvé dans son sous-sol ? Ouais ! Trop bien ! Et quand j'étais malade, elle m'a offert un jeu qu'elle avait inventé elle-même Genre casse-tête, hyper compliqué, j'ai jamais trouvé ! J'étais encore plus mal après ! Bah ça t'a occupé ! Mais bon... Elle m'a quand même souhaité un bon anniversaire ! Alors ? On décide quoi ? On vote ? Qui est pour ? L'opération anniversaire de Madame Stick est lancée ! Au travail ! Et pas un mot à caporal, il ferait tout capoter, jaloux comme il est ! Oh ! Les chats tombent du ciel aujourd'hui ! Il va faire beau ! Rigole, rigole ! Avant la fin de la journée, je saurai ce qu'ils fabriquent, que tu le veuilles ou non ! T'es vraiment trop susceptible, caporal ! D'abord, il faut rentrer chez elle et déverrouiller la porte ! Mais c'est interdit ça ! C'est pour une bonne cause ! Elle va être super contente, tu vas voir ! Bah j'espère, parce que sinon on va se faire super disputer ! Et quand Madame Stick elle est en colère, on a intérêt à se cacher ! Écoute, si t'as pas envie de participer à la surprise, il fallait pas voter ! Et puis tu peux toujours partir sinon ! Non mais... Non mais... Stop ! Ce n'est pas le moment de se disputer ! Ça va aller Pouf ! On lui expliquera pourquoi on est entrés et ça ira ! Ensuite j'apporterai les cadeaux et le gâteau dans son salon ! Pouf et noisette, vous vous retarderez Madame Stick tant que tout ne sera pas prêt ! Comment on fait ? On trouvera ! Pendant ce temps-là, avec Bill et Caro, nous on installera tout ! Et voilà ! Une baguette bien cuite ! Je vois ça ! Un peu plus et elle aurait été calcinée ! Vous devriez vous acheter des lunettes ! Il est beau ce poids à crayon ! Elle va être contente ! Et voilà ! Une belle bougie d'anniversaire ! Super ! Et je suis sûre qu'elle va adorer le portrait de Caporal ! Celui que j'avais fait quand fallait dessiner un chat à l'école ! Ah bon ? T'appelles ça un chat toi ? Pouf ! Tu le tiens à l'envers ! On y va ! Pouf ! N'oublie pas ! Bill te fera le signal quand elle pourra rentrer chez elle ! Ok ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il jotte ! Bonjour Madame Sick ! Attendez ! Je vais vous aider ! C'est trop lourd ça ! Je vais vous le porter ! Pas les pâtes ! Je suis encore capable de traverser la rue toute seule ! Lâche ce cabin à toi ! Qu'est-ce qui vous prend ? Attention ! Regardez ce que vous avez fait ! Mon pain est tout sale ! Il faut que je retourne à la boulangerie ! Désolée, on ne l'a pas fait exprès ! On voulait vous aider ! On y va pour vous si vous voulez ! Certainement pas ! J'irai moi-même ! Du large ! Allez faire vos roulades et galipettes plus loin ! Bon bah ! Au moins on l'a retardé ! Ouais ! C'est bon Caro ! Il est parti ce vilain chat ! Vilain toi-même ! Oui oui ! Il est parti ! Il ne faut surtout pas que cet imbécile de chat soit au courant ! Tout est bien caché au fond de la niche ! Caro ? Tu as fait ce qu'il faut ? Affirmatif ! Elle a fait tout ce qu'il fallait ! Bien joué Caro ! Chut ! Il pourrait nous entendre ! Oh ! Ferme bien ! Sortez-moi de là ! Bande de lâches ! Trois contre un ! Je vous aurai ! Vous me paierez ça ! Très bonne idée Caro ! La cage de transport dans la niche ! Toi la chouchoute à son chien-chien t'as intérêt à planquer ta carapace ! Salut caporal ! Bonne sieste ! Vous ne perdez rien pour attendre ! Cuite comme vous l'aimez ! De quoi je me mêle ! Encore vous ! Restez tranquille ! Je vous ai à l'oeil ! Madame Stick ! Vous allez bien ? De quoi je me mêle ! C'est bon ! C'est dégagé Bill ! Tu t'occupes de George ! Cinq sur cinq ! Mais attendez-moi ! Viens là mon loulou ! Pardon ! Une troisième baguette, Madame Stick ! Oui ! J'adore le pain ! De quoi je me mêle ! Ça sonne à la porte ! Ça doit être Caro ! Au secours ! Vite ! Faut qu'on l'aide à éteindre George ! Vas-y boule ! Je le tiens ! Bouge pas la boîte de concert ! Ouais ! Si je t'ai entré, je vais t'attraper ! La voilà ! Je reviens avec les cadeaux et le gâteau ! Bill, fais le signal pour Pouf ! On est bientôt prêts ! J'y vais ! La voilà ! Elle s'approche dangereusement de la bouche d'égout ! Attention, Madame Stick ! Ah ! Vous ne m'aurez pas cette fois-ci ! Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, moi ! Ça va bien, Madame Stick ! De quoi se mêle ! C'était une surprise pour ta maîtresse ! T'as tout fait capoter ! Ben, vous avez qu'à me le dire aussi ! Tu parles ? T'es tellement jaloux et désagréable qu'on ne peut pas te faire confiance ! T'es vraiment trop nul ! Retiens-le bien, je vais chercher d'autres gâteaux ! S'il bouge une oreille, je lui arrache les poils un par un ! Oh, cool un gâteau ! Je suis désolé, Madame Stick ! Mais on n'a plus une seule baguette ! Quoi ? Ben oui, vous les avez toutes achetées ! Tant pis ! Je prendrai du surgelé ! Wow ! Super ! Où t'as trouvé ça ? Ben... Ça peut pas être elle, elle a la clé ! Ce coup-ci, c'est pas moi ! Il faut aller voir avant qu'elle arrive ! Vas-y, Pouf ! Mais qu'est-ce que tu... Madame Stick n'est pas là ? Euh... Ben... Moi... Ben... Mais qu'est-ce que vous faites ici en l'absence de Madame Stick ? Et le gâteau que j'avais préparé pour elle ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Poules ! Tu réponds, s'il te plaît ! Ben... Vous venez voir... Madame Stick ? Oui ! On venait l'inviter à dîner pour son anniversaire ! Mais tu n'as pas répondu à ma question ! C'est totalement interdit d'entrer chez les gens sans permission ! Je leur avais dit ! Et de voler les gâteaux aussi ! Euh... Elle arrive ! Elle est à l'entrée du jardin ! Vite ! Oups ! Euh... Vite ! Venez ! Vous me disputerez après ! Oh ! Oh ! Maman est de retour, chaton ! Tu m'as acheté des crevettes ? Oh ! Bon anniversaire, Madame Stick ! Mais... Comme c'est gentil ! Vous êtes tous adorables ! En fait, je me suis trompée ce matin ! Vous savez, moi et les dates... Enfin ! Mon anniversaire, c'est le mois prochain ! Voisins sympathiques, gâteaux délicieux, deux très bonnes raisons pour changer d'avis sur les anniversaires ! Et n'oubliez pas, on recommence le mois prochain ! Oui, enfin, je voudrais encore vous demander d'excuser... Excuse accepté, mon cher ! C'est vrai, ils sont entrés sans autorisation, ce qui n'est pas du tout permis ! Mais j'espère bien qu'ils vont recommencer l'année prochaine et toutes les années suivantes pour mes anniversaires ! Quand on prend de bonnes habitudes, il ne faut pas les abandonner ! Oui ! Il va falloir faire ça tous les ans ! Caporal vous ouvrira la porte ! Caporal ! C'est parti ! Oh !